vous regardez rtl arriva-t-il d'exceptionnel à la bataille de ratisbonne le 23 avril 1809 il a été blessé napoléon c'est la seule bataille a été blessé et oui napoléon n'a jamais été blessé pendant une bataille sauf à la bataille de ratisbonne blessé par une balle de carabine tyrolienne la bataille a touché son talon ou sa cheville et heureusement la balle ayant été tirée de loin il n'a pas blessé trop sérieusement l'empereur mais lui a causé tout de même une contusion la nouvelle s'est vite répandue dans l'armée autrichienne et le soir même des milliers de soldats venus de toutes parts entouraient l'empereur afin de lui faire part de leur attachement ça intéresse monsieur monsieur napoléon monsieur jure sinon mais vous pouvez m'appeler monsieur napoléon c'est pas grave pourquoi tu l'as connu personnellement pardon oui il l'a connu intimement intimement d'ailleurs j'ai été spécialiste de napoléon si vous connaissiez votre showbiz sur le bout des blocs vous devriez savoir que j'ai été empereur pendant de nombreuses années mon cher camarade et oui ben il sait pas fabrice se faisait appeler l'empereur quand il arrivait qu'il animait son émission à 11 heures sur rtl tous les jours l'époque où il était modeste il arrivait à 11h5 et disait battait comment vous disiez la fanta ça je sais plus ce que je disais qu'est ce que je disais il avait le jour à tous et les gens hurlaient vive l'empereur voilà c'est ça on pourrait le faire encore une fois encore allez allez-y fabrice bonjour à toutes bonjour à tous alors vous criez vive l'empereur bonjour à tous c'est génial du bien ça regardez oui mais ça fait du bien ça rappelle des souvenirs écoutez ça tous les midis il y avait des photos il y avait des photos moi je peux le faire avec vive le roi s'il vous plaît un jour bonjour à tous j'ai dit vive le rabbin un jour on était habillé dans l'émission on était tous habillés en costume d'empire et puis j'étais à cheval c'était aux tuileries avait quand même dix mille personnes et oui et la garde républicaine française possède les habits de la garde impériale donc toute la garde républicaine était habillée en costume de la garde il y avait beaucoup de monde et à un moment on n'était pas loin j'ai songé à marcher sur l'elysée et prendre le pouvoir et puis finalement je m'apparaisse habituel à fait que bon tu étais à cheval tu étais à cheval oui oui j'étais à cheval c'est le cheval qu'ils ont offert aux chinois non oui c'est ça j'ai tout le détail de la blessure de napoléon qui s'intéresse monsieur fabrice le coup avait été frappé si fort que l'empereur était assis il venait de recevoir la balle qu'il avait frappé au talon un aide de camp vint me chercher raconte constant constant c'est celui qui racontait c'était le valet voilà les histoires et lorsque j'arrivais je trouvais monsieur yvan occupé à couper la botte de napoléon dont je l'aidais à penser la blessure quoi que la douleur fut encore très vive l'empereur ne voulut même pas donner le temps qu'on lui remis sa botte et pour donner le change à l'ennemi rassuré l'armée sur son état il remonta à cheval et parti au galop avec tout son état-major il était vraiment tout petit s'il avait le trou de balle dans la botte t'es fier de ça c'est intelligent moi j'aime beaucoup qu'est-ce que t'as contre les petits je te signale que je te signale que monsieur boudou est un descendant de napoléon je te signale que 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 je